Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet de la plus haute importance. Huit signes avant-coureurs du cancer à ne pas ignorer. C'est un sujet qui nous concerne tous, directement ou indirectement, et il est essentiel d'être informé. Le cancer est un adversaire implacable qui peut frapper au moment où l'on s'y attend le moins, qu'il s'agisse de vous, d'un membre de votre famille ou d'un ami. Connaître les signes avant-coureurs est la première ligne de défense. Le cancer ne fait pas de discrimination et la détection précoce peut sauver des vies. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer huit signes d'alerte clé qui peuvent indiquer la présence d'un cancer. Ces symptômes passent souvent inaperçus ou sont considérés comme quelque chose de moins grave. En comprenant et en reconnaissant ces indicateurs, vous pouvez potentiellement sauver une vie, peut-être même la vôtre. Quels sont donc ces signes d'alerte et comment les distinguer d'affections courantes et moins préoccupantes ? Restez avec nous et nous vous fournirons des informations précieuses. Tout au long de cette vidéo, nous examinerons chaque signe d'alerte en détail, en fournissant des informations, des statistiques et des conseils pratiques sur ceux qu'il convient de faire si vous remarquez l'un ou l'autre de ces symptômes. À la fin, vous serez bien équipé pour prendre des décisions éclairées concernant votre santé et celles de vos proches. Alors, plongeons dans le vif du sujet. La perte de poids inexpliquée est un symptôme important et souvent inquiétant qui peut indiquer un problème de santé sous-jacent, y compris un cancer. Ce phénomène fait référence à une diminution notable du poids corporel sans modification intentionnelle du régime alimentaire ou des habitudes en matière d'exercice physique. Il est généralement considéré comme important si une personne perd plus de 5% de son poids corporel en l'espace de 6 à 12 mois sans explication claire. La perte de poids liée au cancer est due aux exigences métaboliques accrues des cellules malignes. Les cellules cancéreuses ont tendance à se développer et à se diviser rapidement, consommant une quantité substantielle des ressources énergétiques de l'organisme. Cette activité métabolique accrue peut entraîner une diminution du poids corporel car l'organisme s'efforce de répondre à la demande d'énergie. Certains types de cancers sont plus souvent associés à une perte de poids inexpliquée. Par exemple, les cancers du pancréas, de l'estomac, du poumon et de l'œsophage sont connus pour provoquer une perte de poids importante chez les personnes touchées. Cette perte de poids survient souvent avant même que d'autres symptômes du cancer ne deviennent apparents. Il est essentiel de noter que si la perte de poids inexpliquée peut être un indicateur potentiel de cancer, il existe également diverses affections non cancéreuses qui peuvent entraîner un phénomène similaire. Il s'agit notamment des troubles de la thyroïde, du diabète, des troubles gastro-intestinaux et des infections chroniques. La fatigue est un symptôme omniprésent et souvent débilitant qui peut être le signe d'un problème de santé sous-jacent, y compris la possibilité d'un cancer. Il s'agit d'un sentiment de fatigue ou d'un manque d'énergie accablant et persistant qui va au-delà de la lassitude habituelle que l'on peut ressentir après un effort. Contrairement à la fatigue normale, qui peut être soulagée par le repos ou le sommeil, la fatigue liée au cancer a tendance à persister et peut ne pas s'améliorer, même avec de nombreuses mesures réparatrices. Les mécanismes à l'origine de la fatigue liée au cancer sont complexes et multiples. La réaction de l'organisme à la présence de cellules cancéreuses est l'un des facteurs qui y contribuent. Les efforts du système immunitaire pour combattre la maladie associés aux exigences métaboliques des cellules cancéreuses qui se divisent rapidement peuvent entraîner un sentiment général de faiblesse et d'épuisement. Différents types de cancers peuvent être associés à la fatigue, certains cancers comme la leucémie étant particulièrement connus pour provoquer une fatigue profonde et persistante. En outre, les cancers métastasés, qui se propagent à d'autres parties du corps, ou les cancers qui touchent des organes vitaux peuvent exacerber la fatigue en raison de leur impact systémique. Il est important de noter que si la fatigue peut être un indicateur potentiel de cancer, de nombreuses affections non cancéreuses et de nombreux facteurs liés au mode de vie peuvent également être à l'origine d'une fatigue persistante. Il peut s'agir de maladies chroniques, de certains médicaments, d'un sommeil de mauvaise qualité, du stress et de carence nutritionnelle. Étant donné la gravité potentielle de la fatigue en tant que symptôme, en particulier si elle est prolongée et qu'elle a un impact significatif sur le fonctionnement quotidien, il est essentiel de consulter un médecin. Un professionnel de la santé peut procéder à une évaluation complète qui peut inclure des antécédents médicaux détaillés, un examen physique, des analyses de sang et éventuellement des examens d'imagerie ou des biopsies. Modification de la peau Les modifications de l'aspect de la peau peuvent être des indicateurs significatifs de problèmes de santé sous-jacents potentiels, y compris la possibilité d'un cancer. Il s'agit de diverses altérations, telles que l'apparition de nouveaux grains de beauté ou la modification des caractéristiques des grains de beauté existants. Ces changements peuvent concerner la couleur, la taille, la forme ou la texture. L'une des préoccupations les plus importantes liées aux modifications de la peau est leur lien potentiel avec le cancer de la peau. Le cancer de la peau, y compris le mélanome, le carcinome basocellulaire et le carcinome spinocellulaire, se manifestent souvent par des altérations visibles de la peau. Ces changements peuvent aller d'une modification de la pigmentation à des irrégularités dans la bordure ou la texture d'un grain de beauté. En matière de cancer de la peau, la détection précoce est primordiale. Identifier et traiter rapidement les changements cutanés peut permettre d'obtenir de bien meilleurs résultats thérapeutiques. Des auto-examens réguliers et une évaluation médicale professionnelle pour toute modification suspecte de la peau sont des étapes clés de ce processus. Toute persistante ou enroulement Une toux persistante ou un enroulement est un symptôme qui peut potentiellement signaler un problème de santé sous-jacent, y compris la possibilité d'un cancer. Ce symptôme désigne une toux qui persiste pendant une période prolongée, souvent des semaines, voire des mois, sans montrer de signe d'amélioration. L'enroulement, quant à lui, se rapporte à une modification notable de la hauteur ou de la qualité de la voix qui se traduit par un son rauque ou rappeux. Si une toux persistante ou un enroulement peuvent indiquer un cancer du poumon, il est essentiel de reconnaître que ces symptômes peuvent également être associés à divers autres types de cancers. Par exemple, les cancers touchant la gorge, le larynx ou l'œsophage peuvent entraîner un enroulement persistant. En outre, les cancers du poumon ou des structures voisines peuvent déclencher une toux chronique. Il est important de comprendre qu'une toux persistante ou un enroulement ne sont pas uniquement le résultat d'un cancer. D'autres facteurs non cancéreux, tels que les infections respiratoires, les allergies ou les irritants comme le tabagisme peuvent également contribuer à ces symptômes. En raison de la gravité potentielle de ces symptômes, en particulier s'ils persistent pendant une période prolongée, il est essentiel de consulter un médecin. Un prestataire de soins de santé, qui peut être un médecin de premier recours, un pneumologue ou un autorhino-laryngologiste, peut procéder à une évaluation complète. Changements dans les habitudes intestinales ou vésicales, les changements dans les habitudes intestinales ou vésicales font référence à des altérations dans les habitudes de défécation ou de mixtion qui s'écartent de la routine habituelle d'un individu. Ces changements peuvent potentiellement indiquer un problème de santé sous-jacent, y compris la possibilité d'un cancer. En CE qui concerne les habitudes intestinales, les changements notables peuvent inclure une constipation persistante, c'est-à-dire des selles peu fréquentes ou difficiles à évacuer, ou une diarrhée persistante caractérisée par des selles molles fréquentes. En outre, la présence de sang dans les selles, visible ou détectée par des tests spécialisés, peut être un signe alarmant. Ces changements peuvent être révélateurs de problèmes gastro-intestinaux y compris d'un cancer colorectal. En CE qui concerne les habitudes de la vessie, les changements peuvent englober des modifications de la fréquence urinaire, une personne pouvant avoir besoin d'uriner plus ou moins souvent que d'habitude. Des changements dans la couleur ou l'aspect de l'urine, tels que la présence de sang dans l'urine, hématurie ou un aspect trouble, peuvent également être des indicateurs significatifs. Ces changements peuvent suggérer des problèmes potentiels liés aux voies urinaires, y compris un cancer de la vessie. Il est important de souligner que les changements dans les habitudes intestinales ou vésicales ne sont pas des indicateurs exclusifs de cancer. D'autres facteurs non cancéreux, tels que des changements alimentaires, des infections, des médicaments ou des fluctuations hormonales, peuvent également influencer ces habitudes. Compte tenu de la gravité potentielle de ces changements, en particulier s'il persiste pendant une période prolongée, il est primordial de consulter un médecin. Difficulté de déglutition, la difficulté à avaler, médicalement connue sous le nom de dysphagie, est un symptôme inquiétant qui peut potentiellement signaler un problème de santé sous-jacent, y compris la possibilité d'un cancer. Ce symptôme désigne une difficulté ou une gêne perceptible et persistante lorsqu'on essaie d'avaler des aliments ou des liquides. Si la difficulté à avaler peut effectivement indiquer un cancer de la gorge ou de l'œsophage, par exemple, les cancers des régions voisines ou ceux qui exercent une pression sur l'œsophage peuvent également provoquer des difficultés à avaler. Les causes des difficultés de déglutition sont variées. En cas de cancer, une tumeur peut rétrécir ou obstruer l'œsophage, rendant difficile le passage des aliments et des liquides. En outre, l'inflammation ou l'irritation causée par le cancer peut contribuer à cette gêne. Il est important de noter que les difficultés de déglutition peuvent également résulter d'affections non cancéreuses. Il peut s'agir de troubles neurologiques, de rétrécissement de l'œsophage ou même de certains médicaments. Douleur ou gêne abdominale La douleur ou l'inconfort abdominal fait référence à une sensation de malaise ou de douleur dans la région située entre la poitrine et le bassin, communément appelée l'abdomen. Il s'agit d'un symptôme qui peut potentiellement signifier différents types de cancers et une reconnaissance précoce est cruciale pour une intervention médicale opportune. Le cancer de l'ovaire est l'un des types de cancers communément associés à la douleur abdominale. Le cancer de l'ovaire peut provoquer une vague gêne ou douleur persistante dans la partie inférieure de l'abdomen, souvent accompagnée de ballonnements. Cette douleur peut varier en intensité et être sporadique ou constante. La gêne est généralement ressentie au niveau du bassin. La gêne est généralement ressentie au niveau du bassin. La gêne est généralement ressentie au niveau du bassin. – Sous-titrage FR 2021